Musique Quand on parle de la verte casamons, c'est parce que la forêt y est touffue et comporte plusieurs espèces d'arbres. Des métiers connexes comme la menuiserie recèlent des produits de la brousse. La clientèle, consciente de la qualité du bois à Jiguenchor, en demande davantage et les menuisiers rencontrent d'énormes difficultés à respecter les quotas imposés par les osées forêts. Quand tu payes un permis, l'autorisation de ce permis ne te permet même pas d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois par rapport à la quantité que tu as besoin. Les menuisiers réchignent toujours et demandent aux osées forêts de poursuivre les vrais coupables de la coupe du bois, qui sont les sieurs et leurs commanditaires. Les menuisiers, presque les 50%, les 80%, ce n'est que des consommateurs. Ils ne prennent pas de permis, ils sont dans les ateliers, faute de moyens. Ceux qui vont exploiter, qui ne sont pas menuisiers, mais sur quelle base ces gens-là arrivent à pénétrer la forêt exploitée ? Pour eux toujours, la casamance est riche de sa forêt et les hommes du sud veulent s'enrichir des produits de leur terroir et demandent donc plus de compromis entre eux et les osées forêts. On est contrés, c'est la même chose que du sucre qui vient de la Gambie, qui vient dans nos magasins commerciaux. Tu vois, tu ne les achètes pas pour consommer. Ce ne sont pas nos ennemis, mais ils devaient être vraiment nos partenaires pour creuser, voir les moyens, les solutions qu'il faut faire pour vraiment surmonter ce qu'on voit là. Toutefois, les hommes du bois reconnaissent qu'il y a des abus et sollicitent l'encadrement dans la coupe. Nous sommes très conscients du danger cultureux derrière notre forêt. On constate que ces quotas-là ont l'objet d'une exploitation un peu désordonnée. On doit gérer la forêt par la rigueur. Le métier de la mounuserie est selon ses acteurs dans une menace perpétuelle, à savoir la traque des osées forées, la coupe désordonnée et les quotas qui sont insuffisants. 210 francs s'effacent le prix du kilogramme de l'arachide fixé par l'État du Sénégal. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaïsek, lors du Conseil interministériel sur la commercialisation de l'arachide. A Géginchor, les opérateurs privés-stockeurs apprécient cette mesure. Très satisfait, très content, parce que la campagne passée, c'était 200 francs, le prix officiel. Cette année, si l'État augmente 10 francs, pour que le prix producteur soit 210 francs, ce n'est que d'être content de cette augmentation. Parce que le paysan qui vend ses arachides à 200 francs, si on lui ajoute 10 francs, c'est bien. Aujourd'hui, la seule préoccupation des opérateurs privés-stockeurs, c'est l'obtention du financement. Cette année, si le gouvernement, comme c'est la tonne à cause, nous nous pensons, il doit pré-financer pour débuter la campagne. Sinon, il serait très difficile, ça je vous le dis aujourd'hui, très difficile pour que la Casamask réunisse, ils viennent la réunir beaucoup d'arachides. S'ils arrivent à financer les opérateurs, il n'y a pas de problème, ils auront des arachides. Mais s'il n'y a pas de financement, ça je vous le dis aujourd'hui, il n'y aura pas d'arachides. N'importe quoi. Parce que le paysan n'abstera plus donner ses arachides sans pour autant ne payer au compte. Pour cette année, le prix du kilogramme de l'arachide a connu une hausse. Elle est passée de 200 francs à 210 francs CFA. En plus de cela, 11,5 milliards de non-fonds vont être mis en place par l'État du Sénégal. Une somme destinée à acheter 55 000 tonnes de semences certifiées. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Comme le dit l'adage, c'est pourquoi chacun est libre de mettre sur son fond d'écran ce qu'il lui plaît. Le choix de ces photos ou de ces images s'exprime par diverses raisons. Je pense bien que si vous avez fait la photo de quelqu'un d'autre, je préfère mettre la mienne pour prouver son appartenance. C'est plus beau. Sans mon fond d'écran, sans ma photo. C'est un sentiment personnel. Ma photo sur mon fond d'écran me tient compagnie. Par amour pour sa future épouse, ce jeune du nom de Pape Kouma a préféré mettre sur son fond d'écran portable la photo de celle-ci. J'ai mis ma photo, ma photo accompagnée de ma petite couleur, ma petite couleur de luxe. C'est elle que j'ai choisie. C'est un choix personnel pour moi. Je sens beaucoup de plaisir par rapport à ça. Je suis amoureux d'elle. Le choix des photos en fond d'écran est une forme d'expression des sentiments. D'où la diversité des éléments que l'on retrouve chez les uns comme chez les autres. 76 morts et 5 survivants. C'est le bilan d'un accident d'avion qui s'est produit hier soir en Colombie. L'appareil appartenant à une compagnie bolivienne a transporté une équipe brésilienne de football. Il s'est écrasé à une cinquantaine de kilomètres de Medellin dans une zone montagneuse et difficile d'accès. Peu avant le crash, l'avion s'est déclaré en urgence pour des pannes électriques. Parti du Brésil, il avait fait escale en Bolivie avant de mettre le cap sur la Colombie. La municipalité de Medellin a activé son réseau d'urgence hospitalier. C'est une nouvelle très très triste, a réagi le maire de Medellin. Bien sûr, nous sommes solidaires avec les familles, les amis, avec le pays. Ici, nous les soutenons tous. Parmi les rescapés, figurent trois joueurs du club de Chapeco-NC. Les footballeurs brésiliens se rendaient à Medellin pour disputer la finale de la Copa Sud-Americana. Ce devait être une première dans l'histoire du club. Il s'agit du plus important coup porté par l'armée syrienne aux rebelles de tous bords retranchés à Alep depuis 2012. Appuyés par des milices chiites et les frappes russes, les loyalistes ont réussi à diviser en deux le front des insurgés. Les défenses de l'opposition se sont effondrées dans le nord-est face à l'offensive du régime. En une semaine, Bachar al-Assad a repris trois districts importants d'Alep, dont Al-Sajur. Un quartier des plus stratégiques qui a permis de fissurer les lignes ennemies. Cette dernière phase de l'offensive a provoqué un nouvel exode des civils. Près de 10 000 personnes ont fui les combats ces derniers jours, d'après l'observatoire syrien des droits de l'homme. La population se réfugie dans les quartiers contrôlés par le régime, ou ceux contrôlés par les Kurdes venus du nord et qui profitent de l'affaiblissement des autres groupes rebelles. La tension monte en Gambie il y a quelques jours de la présidentielle. Alors que l'opposition maintient la pression sur le parti au pouvoir, le président sortant a mis en garde les éventuels fauteurs de troubles. Yahya Yamey a prévenu qu'il ne tolérera aucun trouble à l'ordre public et que toute personne impliquée dans des violences sera traitée sévèrement. Un avertissement a lancé dimanche lors d'un meeting à Brikama à une trentaine de kilomètres de la capitale Banjoul. Pendant ce temps, l'opposition se mobilise autour de son candidat Adama Barro, le richissime homme d'affaires soutenu par huit partis, espère mettre fin au règne de Yahya Yamey au pouvoir depuis 22 ans. L'élection présidentielle gambienne est prévue le 1er décembre sans les observateurs de l'Union européenne qui se sont vus refuser l'entrée dans le pays, contrairement à ceux de l'Union africaine. Mais la commission électorale indépendante promet un scrutin libre et équitable.